La nécessité, le ballon dans les pieds de Samuel et Sende. Samuel et Sende plutôt en forme avec le centre peut-être. Et l'arrivée d'Azedi Nounahi, la frappe d'Azedi Nounahi, c'était pas mal joué. Vranche attention à ce déport de Matteo Remar, c'est plutôt bien fait ce qu'il propose ! Elle était magnifique cette reprise directe en première intention. Attention à Steven, séance de ne pas se tromper là, parce que Virgile Pinson il est incisif sur lui, Haute-Mannadoun qui va proposer, mais il y a Matteo Remar de l'autre côté, mais il ne l'a pas vu, s'il l'a vu, Matteo Remar qui va pouvoir prendre en première intention. Et l'ouverture du score pour Quevillerou en métropole. Matteo Remar qui est aligné ce soir en tant que titulaire, il a la confiance de Bruno Hirless, il la lui rend bien. C'est précieux hélas d'I Nounahi avec un simple contrôle qui permet peut-être à Pierre Magnon de frapper, d'égaliser peut-être le super barré. L'action est un peu anodine, Samuel et Sende insiste, mais dans la continuité, le ballon est toujours dans les pieds de l'USA Vranche et peut-être qu'il va y avoir une égalisation. La frappe de Julien Andiani, non c'est la pause ici entre Quevillerou en l'USA Vranche, Mont-Saint-Michel. Il ne faut pas le laisser prendre de la vitesse à Zidina Nounahi parce qu'il est capable de garder le ballon. Attention parce que là c'est Andrew Young qui va pouvoir se présenter face à Anthony Boeuf, il va certainement tenter de frapper Andrew Young pour se remettre sur son pied et Andrew Young qui vient doubler la mise pour Quevillerou en métropole, il ne lui a pas fallu beaucoup de temps au meilleur scorer de National pour marquer cette rencontre de son empreinte. Je vais vous laisser surveiller évidemment ce qui se passe du côté des remplaçants. Peut-être cette réduction de l'écart. Il y a une retienne face à Onaï, très bon sur ses appuis. Le petit pont s'est bien fait là pour éliminer son adversaire direct. Attention à cette tête de Samuel Essendé, peut-être la réduction d'écart et le but de l'USA Vranche qui relance immédiatement le match et forcément on va respirer un petit peu mieux mais il y a seulement une moitié de chemin parcouru. Deux buts à en faveur de QRM parce que si égalisation il devait y avoir, ce serait intéressant qu'elle arrive. Ça me rappelle un coup franc à Laval ça. Exactement. Et ce sera pas directement. Elle est dedans ! Julien Andziani qui nous refait la même qu'à Laval et qui remet l'USA Vranche à hauteur. Deux buts partout dans cette partie. C'est tout bonnement incroyable. Et c'est signé Julien Andziani. Deux partout dans cette partie. Et je vois Lionel qui va beaucoup mieux d'un seul coup. À sortir. Oui attention parce que là il y a un contrôle possible pour Virgile Pinsan. Le poteau ! Le poteau pour Queville-Rou en métropole. Oui je parlais, j'étais plus dans l'idée du rôle d'Excentre. C'est bien fait ce que propose Samuel Rico. Il y a encore une faute. Il a déjà un jaune. C'est le deuxième jaune. Il a déjà un jaune, Damon Bancé. Et forcément je vois Frédéric Ruculot qui risque de vouloir le faire remarquer. Julien Andziani dans la même position que tout à l'heure. Est-ce qu'il la retente direct ? Il a tenté cette fois d'aller chercher la lucarne opposée. C'est encore plus facile. Évidemment, vous avez dit ça. Attention Asdino Naï qui va pouvoir envoyer une frappe ! Superbe en volée de Nicolas Lemaitre et non moins superbe frappe d'Asdino Naï. Yassine Bahassa face à Samuel Loric. Yassine Bahassa qui amène toute sa vitesse. Attention à Virgile Pinsan dans la surface. Et Virgile Pinsan qui va marquer le but de Queville-Rou en métropole. Le 3 buts à 2 à 1 minute de la fin du temps réglementaire. C'est effectivement le ciel qui tombe sur la tête de l'USA. Vranche sur ce contre. C'est terminé. Il n'y en aura pas de deuxième chance. Parce que c'est finalement Queville-Rou en métropole qui sur un but à l'aube du temps additionnel. Qui se qualifie 3 buts à 2.